aujourd'hui on parle de vin de roche et roche en anglais c'est rock puis moi je dis qu'on pourrait aussi parler de vigneron qui rock fait qu'aujourd'hui on parle de vigneron qui rock notre vigneron rockstar vedette c'est roné moss roné moss c'est quelqu'un que j'ai croisé plusieurs fois j'ai goûté quelques fois ses vins avec lui mais souvent sans lui et bien aujourd'hui on va goûter son enjou sur 2009 et 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 on goûte à ça enjou en loire évidemment c'est du chenin à 100% et ça sent bon c'est vrai ça sent super bon ça sent riche oui ça sent le chenin il ya quelque chose d'un peu coquillage au nez il ya quelque chose de minéral quelque chose d'un peu citronné c'est un nez assez complexe un peu beurré quelque chose d'un peu racoleur aussi mais racoleur dans le bon sens genre j'ai envie de me tenir avec toi la bouche est ronde elle est aussi vive à la fois il ya une persistance minérale très très belle minéralité c'est bon c'est bon c'est bon ça me donne envie de rocker rock 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 and roll the music rock rock and roll the music ok moss enjou 2009 vraiment un vigneron je trouve qu'il rock puis je trouve ça très très bon donc travailler bio dans la vigne en fait rené moss c'était quand même un mec qui avait un bar à vin à tour il a été inspiré par françois chiden joe piton puis un jour il a décidé je laisse tout ça la vie de ville c'est plus pour moi et il est parti à la campagne il a parti son domaine je trouve que c'est une histoire romantique vive agnès et rené moss but sur le web